Et à quelques jours de la Saint-Valentin, Philippe s'est penché sur les sites de rencontres et il y a matière. Complètement. Alors s'il y a bien un domaine où le numérique a changé ou bouversé les choses, c'est bien celui des sentiments, de la vie amoureuse ou érotique. Et ce numérique-là nous donne plein de représentations de l'amour. Et ça touche tout le monde, de près ou de loin. On a tous entendu parler de ça ou même utiliser certains services. Donc je ferais plus un focus évidemment sur les sites de rencontres, même s'il n'y a pas que ça. En plus, utiliser des outils informatiques, ce n'est pas nouveau. Il y a eu le Munitel en France, on a été très fiers de ça. Les fameux services 3615. Donc le numérique a pris le relais, bien évidemment, naturellement. Mais ces pratiques ne sont pas considérées comme normales par les Français qui trouvent… Un sociologue avait dit ça, c'est des modes de rencontres par défaut encore. C'est assez hypocrine dans le sens où ils trouvent ça pas normal. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y penchent. Alors l'association Quantique va justement organiser un rendez-vous. Alors on organise un forum du 25 au 28 mai à Lorient sur l'amour et le numérique. Donc le côté site de rencontre, ce sera juste un petit élément. Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et on va inviter des sociologues, psychologues. On va faire un speed booking. On va faire plein de choses. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Tout à fait. Un sondage, selon un certain sondage, plus d'un Français sur cinq a déjà consulté un site de rencontre ou a utilisé une application, Philippe ? Complètement. Puis ça rejoint aussi une étude de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui lui penche plutôt pour 17%. On pouvait penser que le phénomène touchait plus de personnes, alors qu'il y a en moyenne un Français sur deux qui est célibataire, et 83% des gens sont connectés. Donc c'est un peu bizarre, ou alors il y a un fort potentiel pour ce genre de site. Et puis 61% considèrent que ce n'est pas sérieux d'aller sur ce genre d'application ou de site. Donc c'est pour des rencontres pas sérieuses et pas abouties. Et puis enfin, par contre, un autre paradoxe, un Français sur deux connaît un couple qui se sont rencontrés par un site Internet ou par une application. Donc je pense qu'il y a encore un tabou. Et dans ce sens de sondage, les gens n'osent pas vraiment dire ce qu'ils font avec l'Internet. – Est-ce que les services proposés sur Internet sont les mêmes que sur les applications mobiles ? – Alors c'est la même chose, parce que le but c'est de rencontrer quelqu'un par tous les moyens, donc il faut être bien motivé. Et puis le mobile, c'est quelque chose de très à la mode, utilisé par les moins de 35 ans plus tôt. Donc c'est peut-être pour des rencontres un peu plus spontanées et moins abouties. – Vous dites ça d'une manière très élémentaire. – Ça marche, oui voilà, bien sûr, nous sommes sur TV Sud. Et en plus ça marche que, dans les études ont montré, ça marche que dans les grandes villes de forte densité, où il y a déjà des habitudes d'usage des smartphones. C'est pas évident partout. Pour l'Armel par exemple, je sais pas, c'est un exemple que je donne. Et autrement, pour l'Internet classique, sur un site comédie qui existe depuis 2002, voilà, on est sur Internet, à la maison, on peut écrire tranquillement, donc plus de temps, peut-être pour des choses un peu plus sérieuses. Mais c'est mon interprétation. – Je vous en analyse. – Voilà, c'est mon interprétation. – Et vous avez des conseils ? – Alors, je suis pas un spécialiste de l'électromène. – On dirait, on dirait. – Pour bien, j'ai étudié pour le forum, il faut savoir comment on parle. C'est un peu, se présenter sur un site de rencontre, c'est un peu comme un CV, ou une recherche d'emploi. Donc il y a des choses à faire et à ne pas faire. Déjà, pour se présenter, il faut être bien habillé, pas comme aujourd'hui je peux débrouiller. – Voilà, mais travailler son profil, mettre une photo récente, et puis vraiment ne pas mentir à la personne. Avoir des conversations intelligentes, pas parler en texto, ou dire, salut, ça va ? Voilà, ça ne marchera pas. Si on faisait être en contact avec quelqu'un, ne restez pas cinq ans à discuter à distance, sinon c'est pas facile, et voilà, on est plus dans le fantasme. Sommifier aussi, il y a beaucoup d'arnaques, on parle beaucoup avec des algorithmes, des robots, etc. Donc pas passer trop de temps, savoir s'arrêter, et se désinscrire quand vous rencontrez quelqu'un, ne pas rester, il y a eu des problèmes dans cette place. – Ça dépend des gens, il y en a qui vont rester. – Et attention, on laisse des traces. Donc il y a eu une mésaventure sur un site qui s'appelle ashleymadison.com, où des hackers ont sorti les données des 20 millions d'inscrits, et voilà, donc ça posait plein plein de problèmes, bien évidemment. Et dans ces 20 millions d'inscrits, il y avait 99% d'hommes. Voilà, donc… – Et qui n'étaient pas célibataires. – Et qui n'étaient pas célibataires, bien évidemment. Mais voilà, c'était aussi le but de ce site, c'était pour les rencontres infidèles. – Vous avez des sites improbables, je veux dire. – Improbables, oui, parce que je n'allais pas vous donner tous les sites que vous connaissez, vous avez entendu parler dans les pubs. Alors un premier que j'aime bien, parce que c'est mon côté 3 millions d'amis, donc le site Love Hop It, qui permet d'inscrire son animal, qu'il puisse rencontrer d'autres animaux, mais c'est forcément un prétexte pour que les maîtres se puissent se rencontrer. – Ça n'existe pas. – Ça n'existe pas. – Ça existe vraiment. – Oui, oui. Voilà, par exemple, si vous avez un chien, vous voulez rencontrer d'autres personnes qui ont des chiens, c'est un prétexte. Voilà. Autrement, pour les hot school, les gens qui veulent toujours écrire comme avant, donc il y a un site internet qui s'appelle écritlemoi.fr, qui permet de rencontrer des personnes, mais les personnes vont s'engager à s'écrire que sur du papier et sur des lettres. parce que rien de plus concret que du vrai papier, du tangible plutôt que du SMS qui est complètement… – C'est un peu plus romantique. – Plus romantique, voilà. Mais si on n'a pas la prose d'un Cyrano, pour draguer, il y a des services pour draguer à notre place. Donc c'est la société qui s'appelle Net Data, Net Dating Assistant, qui gère les profils, croise les données, les centres d'intérêt et organise le rendez-vous. Ensuite, la rencontre peut avoir lieu, mais là, c'est une autre histoire, bien évidemment. – Alors Philippe, rapidement, une application pour mettre fin à une relation. Alors même si on est dans l'esprit de la Saint-Valentin, vous allez nous en donner. – Voilà, si on ne veut plus, si on veut rompre, il y a une société qui fait ça aussi, ça s'appelle Breakup Shop, qui permet de rompre à votre place pour la modique somme de 30 dollars. Parle bien d'un message standardisé ou personnalisé. – C'est délégant. – Et puis aussi, il y a le site je-récupère-mon-ex.com si on a des regrets, qui nous permettent de revenir en arrière. C'est une société qui existe depuis 2008, montée par des Bretons, des Brestois. – Eh bien merci aux Brestois et merci à vous Philippe !